Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du premier point lecture pour le mois de février et qui sera très certainement le seul, puisque je vous ai déjà présenté la cinquième vague et un autre book review arrivera très prochainement sur la chaîne. Donc c'est parti, je vous présente tout de suite mes trois lectures. Le deuxième livre que j'ai lu pour le mois de février après la cinquième vague, il s'agit de Quantum, la saison 2 Valorousse, écrit par MS Force, publié aux éditions Hugo Romand. Je tiens une fois de plus à remercier Melusine des éditions Hugo Romand ainsi que les éditions Hugo Romand pour m'avoir permis de découvrir ce second tome, mais aussi tout simplement d'avoir découvert cette saga. Donc si vous n'avez pas vu mon avis sur le premier tome, je vous mettrai le lien en barre d'infos, car bien entendu je suis obligée de parler de la fin du premier tome pour vous présenter celui-ci. A la fin du premier tome, on découvrait qu'en fait Nathalie avait vécu un calvaire à l'âge de 15 ans, puisqu'elle avait subi une agression sexuelle pendant plusieurs jours de la part du président du Nebraska. Et au moment où on terminait le premier tome, eh bien toute la presse s'était emparée de l'affaire et avait révélé sa véritable identité, comme quoi elle ne s'appelait pas du tout Nathalie, mais plutôt April, et décortiquait vraiment tout ce qu'elle avait vécu comme calvaire à l'âge de 15 ans. Et Flynn découvrait justement en même temps que la presse, eh bien le calvaire qu'avait vécu Nathalie. Et c'est vrai qu'à la fin de ce premier tome, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Nathalie était complètement désemparée, chamboulée, vraiment elle était pas bien, ce qui est un peu normal, j'ai envie de vous dire, quand on dévoile un passé aussi lourd que le sien, et en plus de ça, elle a essayé de se reconstruire en changeant d'identité, etc. Donc c'est vrai qu'on était comme elle, on était vraiment pas bien à la fin de ce premier tome. Et dans ce second tome, eh bien on retrouve encore l'histoire au tout début, donc dès que la presse s'est emparée de l'affaire, et on voit bien que Nathalie est complètement vidée, en fait, il n'y a plus personne, elle ne réagit plus. Et Flynn est complètement désemparée, puisque lui, il essaye de faire en sorte que tout a bien pour elle, il essaye d'être présent. D'ailleurs, heureusement pour elle, elle peut compter sur lui pour la soutenir. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce second tome, c'est vrai que Flynn est toujours aussi présent pour Nathalie, il est toujours là pour elle. Malgré qu'il se retienne encore face à son comportement de dominateur vis-à-vis de Nathalie, c'est vrai que voilà, il a toujours envie d'aller un peu plus loin. Il est patient avec elle, il sait qu'elle a vécu quelque chose d'horrible, donc il ne veut pas la pousser à ce niveau-là. Leur couple, il est toujours aussi fort, toujours aussi soudé, c'est vrai qu'on apprécie de voir que maintenant il se tutoie, enfin moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié ça. On voit qu'ils sont vraiment proches, qu'ils s'aiment, qu'ils se comprennent finalement, même si tout autour d'eux, les personnes essaient quand même de chambouler leur vie. Et c'est vrai qu'on apprécie de voir, public en fait, et présent pour elle, pour la soutenir face à ce qui lui est arrivé, qui est quand même grave. Dans ce second tome, on est assez chamboulé, on est assez pas bien finalement, par ces révélations qu'on a sur Nathalie. Après, il est vrai, et ça je suis d'accord avec la plupart des personnes, dans ce tome-là, ça va beaucoup trop vite. Leur relation passe de on s'est rencontré il y a quelques jours, à on prend carrément des engagements. Et si après, moi je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut quand il veut, ma foi, ils s'aiment, c'est un coup de foudre, donc s'ils veulent aller plus loin dans leurs engagements, etc., ça les regarde. Beaucoup d'autres personnes ont souligné aussi le fait que Nathalie se remet finalement rapidement à la révélation de son passé face au monde, finalement, face à la presse. Alors là encore, je suis d'accord sur le fait que oui, effectivement, on voit qu'elle s'en remet finalement plus vite, et on dirait que c'est Flynn qui a du mal à s'y faire. Mais, ne faut pas oublier que ça s'est passé il y a 8 ans, qu'en 8 ans, elle a eu le temps de se reconstruire, elle a eu le temps de voir plusieurs psychologues pour en parler, elle a eu le temps de faire pas mal de choses, mais je pense qu'en tant d'années, elle a dû faire le point sur elle-même, et là, quand on voit qu'elle s'en remet rapidement, je pense que d'un coup, elle se prend une claque, on le voit, d'ailleurs, elle est livide, elle ne parle plus, elle n'arrive plus rien à faire, je pense qu'elle se prend une grosse claque et qu'après, le lendemain, elle se dit, bah, c'est pas plus pire que ce qui m'est arrivé quand j'avais 15 ans, finalement, de devoir affronter la presse. Elle l'a déjà fait, elle, en plus de ça, elle a accompagné de Flynn, donc finalement, elle n'est pas toute seule pour affronter ces étapes-là, et c'est ce qui fait, je pense, qu'elle a un caractère aussi fort. Ce second tome, je l'ai adoré, je l'ai même préféré au premier, pour la simple et bonne raison que dans le premier, l'histoire était un peu molle, je veux dire, on découvre les personnages, on découvre l'histoire là-dessus, l'auteur a très bien réussi à nous imprégner de son univers. Mais dans ce second tome, étant donné qu'il y a un peu plus d'action, qu'on en apprend encore plus sur les personnages, je l'ai trouvé d'autant plus intéressant, et c'est pourquoi je l'ai mis la note de 4 sur 5, donc je vous recommande de le lire, si vous avez aimé le premier tome, vous aimerez très certainement ce second tome. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de Comment le faire craquer en 10 leçons, de Johanna Bolloury, publié aux éditions Milady. Je tiens à remercier Babelio, ainsi que les éditions Milady, de m'avoir permis de découvrir ce livre lors de la masse critique de Babelio, qui s'était effectuée le mois dernier. Je vous avoue que j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie, vraiment dans le mode chiclite tel qu'on le connaît. On retrouve Katrina, donc Kat, qui vit avec sa fille âgée de 8 ans. Elle est divorcée du père de sa fille, et d'ailleurs elle a un peu du mal à le supporter, on le voit beaucoup au niveau de toute l'histoire. Et Kat, eh bien en fait, elle se fait surnommer Glasgow Girl, donc Glasgow Girl, pourquoi ? Parce qu'elle travaille dans un magazine, et elle publie des chroniques sur sa vie de jeune femme, donc c'est vrai que ça fait un peu penser à Sex and the City, je vous l'avoue. Et donc, eh bien, la pauvre, elle est en panne d'inspiration, elle n'arrive plus à avoir autant d'idées sur sa chronique, et c'est là qu'une de ses collègues va lui proposer de lire un livre, qui s'appelle Les règles d'or de la séduction. Donc au début, Kat, elle est un peu réticente à lire ce bouquin, parce qu'elle se dit qu'elle arrivera très facilement à rencontrer un gars sans un livre, qu'elle s'y connaît en séduction. Sauf que voilà, eh bien, sa patronne va la convoquer dans son bureau, pour lui dire qu'il est temps qu'elle se bouche, qu'elle trouve un nouveau thème, parce que ça ne va pas du tout. Et c'est là où, bien sûr, Kat parle un peu trop vite, et lui présente le bouquin, lui disant qu'elle voudrait bien tester ses règles, pour voir ou non si à la fin, elle trouve l'amour. Forcément, elle dit ça à sa patronne, sa patronne lui dit qu'il faut qu'elle lui fasse, et bien sûr, Katrina, eh bien, elle regrette d'avoir dit ça, puisqu'elle n'a pas envie de suivre les règles débiles, d'un mec qui se fait de l'argent, en fait, sur les faiblesses des femmes. Donc c'est vrai qu'elle est assez réticente à devoir tester ses règles, mais elle va le faire quand même, et franchement, on va bien rire. Parce que tout au long de cette histoire, on voit que Kat, elle critique le bouquin, elle le critique du début à la fin, elle n'est pas d'accord avec aucune des choses qui est écrite dans ce livre, mais bizarrement, elle se rend compte que ça marche, qu'effectivement, elle rencontre des hommes, que ces hommes-là s'intéressent à elle. Je vous épargne la fin, je ne vais rien vous dire là-dessus, je ne vous en dirai de toute façon pas plus. Je vous avoue qu'au début, j'ai eu du mal avec ce bouquin. J'aimais bien l'histoire, j'aimais bien la tournure des choses, mais c'est du déjà-vu, revu, revu. Ça fait vraiment penser à Sex and the City, là, il n'y a rien à redire. L'écriture est très facile, très fluide, mais au début, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage principal, donc à Katrina. Je crois que c'était une femme qui, voilà, n'était pas plus intéressante que ça, finalement, je n'arrivais pas à m'attacher à elle. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on ne peut que rigoler, en fait. On ne peut que rigoler à ces situations. Mais en tout cas, je lui ai mis la note de 3 sur 5, et pour ceux qui aiment la chiclite, vous aimerez très certainement ce livre. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Le Monde de Narnia, le tome 5, l'Odyssée du Passeur d'Aurore, écrit par C.S. Lewis, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Pour le mois de février, pour mon marathon, devez lire le tome 5 et le tome 6. Dans cette vidéo, je vais vous présenter que le tome 5, puisque je suis en train de lire le tome 6, et que du coup, je vous le présenterai sur le prochain point lecture, qui sera certainement début mars. Dans ce tome-là, on retrouve Lucie et Edmund. Tous les deux sont en vacances chez leur tante et leur oncle, et ils doivent supporter leur insupportable, c'est le cas de le dire, cousin, qui s'appelle Eustache. Eustache est un garçon qui se prend pas pour n'importe qui, qui se trouve meilleur que tout le monde, qui critique et néglige ses cousins et cousines. Et Lucie et Edmund, d'ailleurs, ont du mal à le supporter. Le début de l'histoire commence où Edmund et Lucie sont face à un tableau dans la chambre de Lucie, qui représente un bateau, un navire, qui est dans l'océan. Et Lucie remarque que ce bateau pourrait très bien être un bateau de Narnia, puisque c'est vrai qu'il ressemble beaucoup au niveau de comment il est construit, etc. Et au moment où tous les deux parlent de Narnia, et bien leur fameux cousin Eustache rentre dans la chambre pour critiquer ce tableau et tenter de l'enlever. C'est alors que Lucie remarque que le bateau semble bouger, semble bien naviguer. Ils ressentent du vent dans leurs cheveux, ils remarquent que ça commence à avoir une ambiance un peu bizarre, un peu magique, et c'est là où de l'eau sort du tableau. Donc en fait, la chambre est remplie d'eau. Et Lucie et Edmund, ainsi que Eustache, chose surprenante, se retrouvent plongés à Narnia. Donc, ils retournent à Narnia tous les trois. Eustache n'en revient pas, mettez-vous à sa place, c'est un gamin qui est très cartésien, qui ne croit en rien, qui se croit meilleur que tout le monde. Donc se retrouver dans un monde imaginaire que son cousin et sa cousine n'arrêtaient pas de parler, il a l'impression de devenir fou. Il est exécrable envers tout le monde, et c'est vrai que dans ce bouquin, j'étais contente de retrouver Caspion. Tout au long de ce tome-là, on a beaucoup d'actions. On a beaucoup d'actions parce qu'ils vont partir à la recherche de seigneurs qui ont disparu, qui sont des amis du père de Caspion. Et au fur et à mesure, ils vont devoir affronter différentes épreuves, dragons, des trésors, des choses comme ça, des pièges. Il y a beaucoup de pièges, ils vont aller sur différentes îles qui seront toutes remplies de mystères, mais aussi de dangers. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce tome-là. Je vous avoue, c'est mon préféré avec le tome 2. Et ce tome 5, je l'ai vraiment adoré. J'ai trouvé originale l'histoire. On est vraiment bercés encore une fois dans des aventures tout aussi plus folles les unes que les autres. On suit en plus des personnages qui sont toujours aussi fidèles à eux-mêmes, même si au stage, bien sûr, on le déteste. Mais heureusement, il va vite évoluer et changer un peu de comportement. Dieu merci, parce que sinon, on ne l'aurait pas supporté longtemps. Donc je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des trois livres que je vous ai présentés et si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de très prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501